Node Industries, c'est une startup industrielle qui est dédiée à l'intégration de nouvelles technologies. Transposer des technologies de l'industrie 4.0 qui arrivent à maturité et de les amener à un stade industriel. Parmi toutes ces technologies-là, on a développé principalement la fabrication additive. Le but pour nous, c'est de pouvoir proposer aujourd'hui des produits du bâtiment, mais également, c'est de pouvoir travailler aujourd'hui sur de nouveaux produits qui vont venir substituer les solutions de coffrage traditionnelles. Alors aujourd'hui, les avantages, c'est qu'on va pouvoir d'une part réduire les délais de fabrication. On va pouvoir introduire également de nouveaux matériaux qui sont à la fois biosourcés, mais également on va être sur l'utilisation de matériaux recyclés. Ça fera partie de la deuxième phase de notre projet, c'est de travailler sur des matériaux issus des chantiers du bâtiment. On a trois catégories de clientèle que nous avons ciblées. Il y a d'une part les constructeurs dans les entreprises de grosses œuvres. On a également les négociants matériaux. Et puis finalement, on a également les sociétés, les enseignes de bricolage. Alors le principal challenge que nous avons identifié, c'est aujourd'hui, c'est de convaincre la clientèle à laquelle nous nous adressons de la pertinence non seulement technologique, mais surtout économique de notre solution. Alors grâce à cette dotation, en fait, ça va nous permettre de pouvoir accélérer un petit peu notre développement. Le premier, évident, c'est de pouvoir faire brevetter notre innovation. Le second, c'est de pouvoir engager l'effort commercial pour pouvoir convaincre notre clientèle cible. Et enfin, le troisième, c'est de pouvoir poursuivre les développements technologiques sur le procédé et sur les matériaux. Notre engagement sociétal, c'est de pouvoir également créer de la richesse sur le territoire. Et par la suite, à moyen terme, c'est de pouvoir répliquer ce modèle productif également sur le territoire national, voire au-delà.